C'est un message de contestation. Nous déplorons le comportement de la justice brunaise. Nous déplorons qu'au niveau du tribunal de grande instance d'Aguitega, qui a condamné de manière injuste la syndicaliste Émilienne Sibomaana, deuxième secrétaire provinciale du syndicat CGPB au Agitega, que nous déplorons qu'hier, pendant l'audience à huis clos, le tribunal n'a pas pu prendre en compte deux demandes de la syndicaliste. Elle a demandé que, puisqu'elle a accusé le directeur de l'école d'entraîner les élèves dans des attitudes, dans des pratiques obscènes d'adultère, que le tribunal puisse enquêter sur les agissements du directeur et rendre justice. Là, le tribunal n'a pas du tout admis. Il a demandé de bénéficier d'une libération préventive tant que le procès se trouve à l'époque des enquêtes. Elle a demandé qu'elle puisse se comparaître, étant libre, comme par ailleurs l'accusé, le directeur de l'école, il est resté libre depuis le 26 janvier où Émilienne a dénoncé le directeur et qu'elle a été arrêtée le 27 janvier. Le directeur de l'école est resté libre. Il est resté libre alors qu'il est présumé coupable d'une infraction très grave, d'une infraction très grave pour un éducateur. Alors, elle a réclamé, au nom de la justice même, qu'elle puisse être libre. Et nous, qu'est-ce que nous réclamons pour elle? Nous réclamons une injustice équitable, qu'elle soit mise dans les mêmes conditions que le directeur accusé et qu'elle soit condamnée, qu'elle soit détenue au cas où il était prouvé que réellement, il a procédé par une dénonciation calomonieuse, que le directeur de l'école n'est pas du tout coupable des actes et des faits lui accusés par Émilienne. Pour la journaliste Floriane Irangawie, nous avons déploré qu'il y a eu la décision de la cour d'appel de Bujumbura, qui a confirmé la condamnation qui a été prononcée par le tribunal de grande instance de Moukaza. C'était un procès en appel et sans tenir compte du droit du journaliste de collecter les informations et de les diffuser, donc de la liberté d'opinion et de la liberté de presse, de la liberté d'expression, le tribunal a confirmé la décision de condamnation contre Floriane Irangawie alors qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Le chef d'accusation contre elle est contre elle et c'est tout simplement un montage qui ne peut être prouvé nulle part. Et nous réclamons que Floriane Irangawie puisse être libérée et que les charges qui sont portées contre Floriane Irangawie puissent être abandonnées parce que c'est tout simplement un montage pour tout simplement une certaine vengeance sous une pression quelconque. Dans notre déclaration, nous demandons que Floriane Irangawie puisse être libérée. Nous réclamons qu'Emilienne et Sibomane puissent être libérées et qu'elles puissent continuer, que les enquêtes puissent continuer. Nous réclamons qu'elle bénéficie de l'équité, d'une justice équitable par rapport à la personne qu'elle a accusée. Et nous demandons à la justice de redonner son image. De redonner son image, c'est-à-dire de travailler conformément à la loi, de dire le droit et non de se soumettre à la pression de l'exécutif. Nous demandons que la justice puisse démontrer qu'elle tient à son indépendance parce que la pression de l'exécutif ne peut que ternir l'image de la nation, mais aussi l'image de la justice. En terminant, je ne cesserai pas quand même de dire au juge des deux instances qu'il y a trois mois, il y a des défenseurs des droits humains, cinq défenseurs des droits humains qui ont été emprisonnés, arrêtés et emprisonnés. Et après trois mois, ils viennent d'être libérés, toutes les charges ont été abandonnées. Alors on peut se dire, pourquoi avoir retenu, privé de la liberté, cinq défenseurs des droits de l'homme, tout simplement pour leur travail ? Pourquoi privilégier la détention alors qu'il y a moyen de se servir du droit, de lire le droit, et de rendre justice et d'éviter d'emprisonner les présumés avant que les charges qui pèsent sur eux soient confirmées par des enquêtes bien menées ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !